Oh, bonjour et bienvenue sur le Sound of Life de la Japan Expo 2013 ! Oui, c'est moi, Benzai, pour un épisode spécial de Hard Corner ! Comme chaque année, on va explorer la Japan Expo pour trouver les meilleures affaires, mais aussi les trucs les plus incroyables à voir de nos propres yeux ! Surtout si toi aussi tu es pauvre et tu n'as pas pu venir à la Japan Expo parce que c'est trop cher et en plus c'est trop loin de Paris ! Eh bien, suis-moi, on va passer chez ça et cette expérience incroyable ! Oh, j'ai aperçu un Big Daddy en train de roder ! On va essayer d'attirer son attention ! On se casse ! Oh, et maintenant nous sommes sur le stand Toys Hunters ! Qui sont une petite bande d'Italiens qui ne se foutent vraiment pas de notes ! Enfin bon, leurs prix paraissent absolument over the top ! Mais pourtant on y dénige des trucs qu'on ne trouve nulle part ailleurs ! C'est le seul stand sur lequel on peut trouver des Masters of Universe Classic ! Princess of Powers avec Starla ! Tout le monde connaît ! Princesse Starla ! Il est joyeux ! Magique, c'est ça ! Ça n'est pas rentré dans ton crâne, c'est parce que tu as moins de 15 ans, honnêtement ! Mais ils ont surtout une pièce absolument collector ! Le genre de truc dont on rêve que vous ne pourrez jamais, jamais vous payer ! Eh bien du coup, grâce à moi, on va quand même pouvoir baver dessus tous ensemble ! Regardez ce que j'ai là sous les yeux ! 600€ pour la Batmobile de The Dark Knight ! Donc c'est la Batmobile modèle Tumblr que vous connaissez dans la trilogie de Christopher Nolan ! 600€ mais c'est un truc de malade ! Mais regardez-moi ça ! C'est du Hot Toys ! Hot Toys, c'est juste les meilleurs artisans du monde quand il s'agit de faire du modèle réduit ! Pour information, le Hot Toys de Hulk ou de Iron Man modèle Avenger coûte à peu près entre 300 et 500€ ! C'est juste du délire ! On peut juste se contenter de baver dessus, ce que je ne ferais pas ! Parce que forcément, si je baver vraiment dessus, du coup, elle sera foutue ! Et ils devront la faire à 500€ ! Alors si vous êtes le genre de hipster qui aime bien écouter ces cassettes audio sur des radiocassettes plus cool par exemple ! C'est un petit peu ce que j'aime faire ! Eh bien là, c'est le Soundwave original qui se transforme en lecteur radiocassette qui marche vraiment ! Et du coup, vous avez une figurine tout simplement incroyable avec un niveau de détail absolument très très luxueuse ! Ça fait par Takara Tomi ! Et là aussi, le prix, il est extrêmement luxueux ! Finalement, tout est relatif ! Parce que pour le prix de ce Soundwave absolument incroyable et quand même qui paraît relativement hors de prix, vous avez à peu près une roue de la Batmobile qu'on a vu plus tôt ! Il y a une exposition Tetsuhara, tout simplement, mirifique ! Et j'ai vachement envie d'y aller, j'ai vachement envie de vous la montrer surtout ! Donc Tetsuhara, qui c'est ? Bah c'est juste en fait le meilleur dessinateur du monde ! Et ici, on a un petit documentaire qui est absolu... En fait, c'est juste ça la pièce maîtresse du musée, c'est de voir en fait l'artiste à l'œuvre ! Parce que là, vous vous dites, bon ben voilà, il est en train d'entrer son truc ! Ouais, c'est vachement beau, c'est sûr ! C'est lui qui a imposé un style absolument incroyable ! Mais, surtout quelque chose que vous ne savez pas forcément à propos de Tetsuhara, c'est que cette personne est handicapée ! Handicapée des yeux ! Parce que bon, il aurait pas de pied encore, il pourrait encore dessiner ! On se dirait, bon ben c'est pas non plus incroyable ! Mais lui, en fait, il a un problème, ce qui s'appelle la cornée cornue ! Qui en fait, l'empêche de voir vraiment la perspective ! Et du coup, il est obligé de se relever ! Et c'est ce qu'on voit dans ce documentaire vidéo ! C'est qu'il est souvent obligé de se relever, de regarder son dessin d'un angle différent ! Pour bien se rendre compte en fait où il en est, où est son personnage ! Et c'est pour ça qu'au niveau du brouillon en fait, il y a énormément de cercles ! C'est un petit peu comme s'il dessinait avec un spirographe l'atelier magique ! Qu'on a tous eu dans l'enfance et on faisait tous de la merde avec ! Et bien lui, en fait, c'est ça sa vie ! C'est comme ça qu'il dessine ! Et quand vous vous rendez compte qu'il a gagné un concours de jeunes talents en 1982 ! Et qu'un an plus tard, il faisait quel le survivant le meilleur manga du monde ! Je sais que j'ai aussi dit que Berserk est le meilleur manga du monde ! Mais bon, quel le survivant est aussi le meilleur manga du monde ? Il sera élité ! Bref ! Et bien du coup, là, mon respect pour cet homme a juste quintuplé ! Et votre respect pour cet homme devrait juste se décupler ! Alors Tetsuhara est certainement un grand maître du manga ! Mais quelque chose qui me fait extrêmement rire quand je vais lire un manga de Tetsuhara, c'est surtout que les personnages ont une petite ressemblance ! Vous allez voir ici, vous avez le premier manga de Tetsuhara ! On dirait que c'est son cinquième, mais non, c'est son premier ! C'est un manga de motocross qui s'appelle Iron Dark In Shot ! Et on retrouve Ken à la moto ! Et ensuite, son deuxième manga, c'est Takeki Ryusae ! Et on voit Ken avec un bandana ! Ensuite, on a Hydra avec Ken avec un gros flingue et puis un petit mulet parce que bon, c'est la mode ! Ensuite, on a Ken qui cette fois n'est plus un gangster mais un chef de police ! Ensuite, on a Ken le barbare, tout simplement ! Ensuite, on a Ken le barbare qui a mis un costume parce que c'est le dimanche ! Ensuite, on a Cyberblue ! Alors Cyberblue, ça c'est absolument incroyable ! C'est, imaginez en fait, Terminator qui rencontrerait Total Recall ! En fait, cette fois, c'est Ken qui fusionne avec un robot et qui devient donc un cyberhumain ! Et donc, il s'élève au-dessus des hommes ! Là, les amis, il va falloir vraiment tenir vos slips serrés dans votre poing pour retenir tout ce flux qui arrive ! C'est qu'il y a une figurine absolument gigantesque ! Gigantesque, presque grandeur nature, de Rao ! Ou plutôt Keno, le roi du poing, sur son fidèle Kokuo ! Parce que, tout simplement, Rao, il n'était pas question qu'il marche sur le même sol que nous pauvres Kloport ! Regardez-le ! Là, je peux parler de figurines toute ma vie ! Dans Hard Corner, j'aurais jamais un truc aussi beau, aussi parfait ! Bah, dans mon salon, je pense que le prix pourrait être estimé à peu près à... Peut-être, je sais pas moi, 2 millions d'euros ! C'est juste incroyable ! Le niveau de détail est vraiment parfait ! En général, quand il y a une grosse statue comme ça, quand vous voyez les grosses statues de Link ou Zelda, C'est toujours un espèce de mec qui derpe ! On dirait que, genre, je sais pas, il a mangé un truc pas frais ou je sais pas quoi ! Là, c'est absolument incroyable ! La peau, c'est très dynamique ! Mon Kokuo, c'est un petit peu un poney ! Mais bon, c'est pas grave, on leur en veut pas ! C'est juste, pour moi, la pièce maîtresse de ce salon ! Et c'est pour ça, en fait, que j'aime bien venir à Japan Expo ! C'est parce que, voilà, là, au moins, je me dis, j'ai pas payé mon entrée pour rien ! J'ai vu quelque chose que je ne le verrai jamais ! Et je pense que même au Japon, il voit pas ça tous les jours ! Nous allons nous diriger vers le stand Pix & Love ! Oh, ça va ? Excusez-moi, c'est le show business dans ses 4 bises ! Et nous rencontrons donc François Descracs, qui fait un petit peu la star VIP ! Il vient d'annoncer la saison 4 du Visiteurs du Futur avec une guest absolument incroyable ! Quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu certainement à la télé, certainement sur Internet ! Eh bien, il s'agit non pas de Simon Acier, mais Benzaille ! Alors, dis-moi, François Descracs, pourquoi ce choix, finalement ? Est-ce que c'est parce que Benzaille, c'est juste le meilleur acteur que tu n'as jamais vu ? Est-ce que c'est parce qu'il est meilleur que Simon Acier ? Est-ce que c'est parce que, en fait, finalement, tu te dis que les gens en ont peut-être marre de voir toujours les mêmes têtes dans le Visiteurs du Futur ? Tu vois, parce que finalement, eh bien, ce que les gens voulaient voir, c'était plutôt, eh bien, quelqu'un qui avait la rage et un vrai talent d'improvisation ! Quelqu'un qui ne bégait pas, tu vois ? Et du coup, eh bien, c'est pour ça, je pense, que tu as eu raison de dire oui à Benzaille pour la saison 4 du Visiteurs du Futur ! Il est où ? Alors, Florent, comment ça va ? Ça va très bien, Benzaille ! Ah oui, mais écoute, je vois que tu as, comme moi, pris mes petites pastilles pour la gorge spéciale Hard Corner, bientôt en vente sur le Storm Life ! En fait, ce truc-là, c'était... On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui sauvegardaient les machines, les jeux, etc. Et on s'est dit, il faut aussi sauvegarder la mémoire des joueurs. C'est aussi important que de sauvegarder les témoignages des créateurs, parce que sans joueurs, il n'y a pas de jeu vidéo. Voilà, donc on a voulu préserver la mémoire des joueurs et cette ambiance de l'époque avant que tout le monde l'oublie. Et c'est pas le boulot de la NSA, ça a de sauvegarder la mémoire des gens ? Les questions qui tuent, je sais pas ! Alors du coup, aussi sur ce stand est sorti un autre bouquin chargé d'histoire, car c'est quand même quelqu'un qui est tellement un ancien du jeu vidéo que c'est lui-même qui a écrit l'histoire. C'est AHL, une figure incroyable de la presse vidéoludique car elle était rédacteur en chef du défunt Console Plus, et même une figure marquante donc de la presse française qui est aussi défunte elle-même. Et du coup, nous avons l'homme en personne, ici ! Ici, avec nous, sur le stand Pix'n Love. Bonjour à chaque fois ! Bonjour, bah ça a pleine forme ! Je suis content, je suis heureux d'être ici ! Et donc, moi ça me fait extrêmement plaisir de te voir ici. J'ai entendu une rumeur sur le net comme quoi tu étais présent à la mention du Bilboquet, c'est toi qui as fait le premier test du premier Bilboquet en 1782 ! Effectivement, c'est vrai, c'est vrai, j'étais déjà dans jeu pas vidéo encore, et j'ai testé le Bilboquet, et il était pas mal mais il était pas très au point, on a fait mieux par la suite. Et donc trois ans plus tard, tu as intégré la rédaction de Tilt, on est à peu près dans ce timing-là ? Oui, oui, c'était vraiment dans la préhistoire quoi, vraiment il y a des siècles. Voilà, oui ! Et du coup, tu as appris à lire avec un ordinateur qui marchait avec cartes perforées ! Voilà, absolument ! Absolument ! Et du reste, après là maintenant c'est mon dernier événement, juste après ce salon, je rentre au musée directement, on m'a prévu une vitrine et je pense que je vais y terminer mes jours paisiblement, après une carrière bien remplie ! Exactement ! Donc voilà, donc son bouquin est sorti, il est chargé d'histoire, il a l'air vraiment extrêmement intéressant et passionnant ! Et du coup, moi ça m'a fait très très plaisir de te voir, parce que finalement Rachel, c'est un peu notre papa à nous tous, mais un papa qui se jouerait aux jeux vidéo ! Alors vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, même les deux dernières fois sur un salon, j'avais remarqué un stand de jeux vidéo rétro avec des prix, bon, plus ou moins hit or miss, mais surtout il y avait cette console Sega Rare absolument arnaquisante, qui était vendue à 40€ alors que c'est une petite merde qu'on trouve normalement solde à 10€ dans toutes les bonnes moucheries ! Eh bien, du coup, on va vérifier s'ils l'ont encore, s'ils ont réussi à le refourguer, ou s'ils ont même baissé de prix ! Bref, on va regarder si elle y est ! Oh merde ! Oh merde !